Quand je dis qu'ils ont raté le coche, que le Sénégal a raté le coche, c'est qu'en réalité, la deuxième phase a raté la mise en place d'institutions viables qui sont capables de porter le développement économique. D'accord. Et ça nous empêche d'entrer dans la troisième période, n'est-ce pas ? C'est pourquoi quand on parle de Sénégal comme une démocratie majeure, il faut relativiser à bien des égards. Alors, est-ce que ce n'est pas pour ça aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été signé, on peut parler d'impact justement par rapport à la bonne gouvernance ? Bon, je voudrais d'abord un peu revenir pour faire l'historique de la situation socio-économique de notre pays depuis 1960, mais il faudrait d'abord convenir avec moi que nous sommes une jeune nation, un jeune État, qui vient juste de boucler ses 60 ans d'indépendance. D'indépendance, bon, légale, même si quelque part il y a des gens qui disent que nous ne sommes pas toujours indépendants. Mais nous sommes un État, depuis 1960, nous sommes donc un jeune État. Cela dit, comme il l'a dit, je pense très sincèrement, énormément de choses ont été faites de 1960 à maintenant. Mais il faut avouer aussi en réalité que pas de bonne politique pour mettre le Sénégal sur les rails. C'est vrai, Senghor a eu à... Bonne politique de 1960 à nos jours, vous voulez dire ? Bon.